Ok, je capote, j'ai reçu mon Dyson Corral. Je vous explique le concept, il y a deux semaines, Hermes a annoncé qu'il faisait faillite, il nous restait des points Hermes, on ne savait pas quoi faire avec. Je suis allé voir sur le site qu'est-ce qu'il y avait et la fin la plus intéressante, c'était un Dyson Corral, bien sûr. Bon, depuis, ils ont annoncé que BMO a essayé de les racheter, donc finalement, il va y avoir encore un programme de points Hermes. Par contre, le 22 mars, je crois, IGA va changer de Hermes pour les points Seine, puis c'est en avril ou en mai que Jean Coutu va changer de Hermes vers les points Métro et moi, parce que c'est sûr qu'il n'y aura plus beaucoup d'occasion d'accumuler des Hermes. Donc, pourquoi pas ouvrir ça avec vous? Puis moi, ça fait un peu plus qu'un an que j'ai un Dyson Wrap, c'est avec ça que j'ai séché mes cheveux, je viens de sécher mes cheveux, puis je vais pouvoir après ça faire un petit test, les aplatir avec ça. Donc, c'est pas que le spécial ce faire-plat-là, bien premièrement, moi, je trippe sur le fait qu'il soit sans fil. On peut le charger puis ensuite l'utiliser sans son fil. C'est vraiment cool. Puis, comme tous les produits de la gamme pour les cheveux de Dyson, c'est moins dommageable pour les cheveux. Les chaleurs vont pas à des températures extrêmes, puis c'est ça, c'est juste meilleur pour les cheveux en général. Ici, sur la boîte, ça dit le seul faire-plat avec des plaques fléchissantes qui se positionnent de façon à retenir nos cheveux. Donc, c'est-à-dire que les plaques vont bouger avec notre mouvement pour que ça retienne les cheveux au lieu que ça glisse. Et que, tu sais, si ça glisse, ça veut dire que ça va pas bien aplatir. Il va falloir repasser plusieurs fois. Fait qu'en suivant le mouvement, les plaques devraient mieux aplatir les cheveux plus rapidement. Là, j'ai un peu de difficulté, mais je vois bien quand je vais l'avoir sorti de là. Ça venait avec une étui de transport. Je suis vraiment contente parce que pour mon Airwrap, il y en avait pas. Il avait fallu que j'achète l'étui séparément, mais c'est super pratique. On peut le mettre dedans, puis si on l'utilise, on peut le mettre là-dessus pendant qu'il est encore chaud. Oh my god, il vient dans une belle boîte bleue. Mon Airwrap, il me vient dans une boîte... Je la regardais là. Dans une boîte brun tam. Celle-là, c'est comme une édition limitée. Fait que c'était Persian Blue avec rose, rose gold pour le métallique. Le déballé, c'est peut-être aussi satisfaisant que le déballé à nouveau iPhone. Tadam! Les gens me disaient qu'il était lourd, mais je m'attendais à ce qu'il soit encore plus chaud que ça, mais t'sais. C'est qu'il y a la batterie à l'intérieur, vu que c'est sans fil. Fait que c'est comme ça qu'ils expliquent le fait que c'est un petit peu plus lourd. Ici, on a la possibilité de le débarrer. Fait que ça se présente comme ça! Je capote. Ça ici, c'est le support pour quand on le fait charger. Puis on a aussi le fil. Donc je vais lire un petit peu comment ça fonctionne, puis je vous reviens après. Bon, je viens de finir de le charger au complet. J'ai été voir une petite vidéo explicative, mais c'est vraiment pas compliqué. Fait que là, comme ça, on le débarr. Il fallait juste s'assurer en arrière de remettre, en tout cas c'est un détail, mais de mettre le mode maison parce qu'il y a aussi un mode avion pour fermer la batterie. Fait que voilà. Puis là, on l'allume. Puis là, on voit que c'est chargé à 100%. Ensuite, il y a le petit bouton qui nous explique qu'il faut monter comme ça la température. Puis je pense que je vais laisser à 185. Ça me semble bon. Je crois que ça va jusqu'à 210. Ça va-tu plus que ça? En tout cas, là, ça montre la progression de la température. OK, ça vient de faire un son pour m'indiquer que c'était à la bonne température. C'est tellement high-tech, ça n'a pas de sens. Et là, vous allez dire, tes cheveux sont déjà pas mal plats. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils sont quand je viens de les sécher. Mais mettons après ça, quand je dors dessus pis tout, si je les passe pas au fard plat, le lendemain, il y a comme des vagues. Puis aussi, mon but avec ça, c'est d'apprendre à me friser les cheveux avec un fard plat. Je vais regarder des vidéos, en tout cas. Je vais tester ça parce que j'aime vraiment les boucs que mon Airwrap fait, mais j'ai tellement de cheveux. J'ai les cheveux épais et longs. Ça tient jamais vraiment beaucoup. Ouh, c'était pas facile. Pis, ouais, c'était bien. Je sais pas comment dire. Vous avez vu, j'ai peu de mis d'or. Fait que c'est ça. Comme je vous disais, les gens se plaignent un peu de la lourdeur. Mais moi, je trouve pas qu'il est lourd. Pis je trouve que le fait de pas avoir de fil compense tellement pour le fait qu'il est un petit peu plus lourd. Fait que je vais aller faire toute ma tête. Pis je vous reviens après avec le résultat. Donc ça, c'est un côté fait. Pis l'autre côté pas fait. Donc voilà, le résultat, c'était excessivement rapide. Ça a pris peut-être 5 minutes. Là, je l'ai éteint. Pis pendant que la plaque redevient froide, il y a le petit bouton qui continue de flasher. Fait que ça, c'est pour ça que c'est encore chaud. Mais comme vous avez vu, j'ai pas les cheveux qui sont si vagués que ça. Ils sont un petit peu poufis. Mais ils sont pas difficiles à aplatir. Fait que pour moi, je trouve que c'est un super outil. Pis je vais, comme je vous dis, je vais essayer d'apprendre à friser. Je trouve que la forme est le fun aussi pour friser. Là, il est comme arrondi. Fait que, en tout cas, c'est supposé de fonctionner. C'est juste comme moi qui n'en ai pas capable jusqu'à présent. La seule affaire que je me dis avec ça, c'est que si vous avez les cheveux qui sont plus longs à coiffer, peut-être que la batterie, ce sera pas suffisant. Là, j'ai pas utilisé beaucoup de batterie. Mais comme je vous dis, ça a pris 5 minutes. Mais je me demande quelqu'un qui aurait besoin de l'utiliser pendant, je sais pas moi, une demi-heure. Qu'est-ce que ça ferait? Par contre, si jamais vous manquez de batterie pendant que vous l'utilisez, vous pouvez enlever le fil sur le support, pis juste le mettre comme ça, pis l'utiliser pendant que c'est... j'allais dire plug-y, je me rappelle pas du vrai mot. Que c'est branché, oui. Donc, je vais continuer de faire des tests avec ce nouvel outil, pis je pourrais vous en reparler si vous êtes intéressés de savoir mon avis final. Parce que après, une fois, j'ai vraiment aimé ça, mais on sait pas. Peut-être qu'avec le temps, je vais avoir plus de détails à vous dire. Si jamais vous l'avez déjà utilisé, vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Pis nous, on se revoit dans un prochain TikTok.